L'appel du président élu du Niger mettant en garde contre l'expansion de l'influence russe dans la région du Sahel. Mohamed Bazoum, le président élu démocratiquement au Niger, qui est actuellement détenu par les militaires putschistes depuis le renversement de son gouvernement le 26 juillet, a émis une mise en garde concernant l'expansion croissante de l'influence russe dans la région. A travers une tribune publiée jeudi soir dans le Washington Post, Mohamed Bazoum a lancé un appel à l'aide à la communauté internationale, soulignant les conséquences potentiellement dévastatrices du coup d'État dans son pays, sur la région du Sahel et même au-delà. Il a averti que l'influence grandissante des mercenaires de Wagner pourrait conduire à une prédominance de l'influence russe dans la région. Le président élu a exhorté le gouvernement américain et la communauté internationale dans son ensemble à agir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Cette déclaration marque sa première communication publique substantielle depuis son renversement par les putschistes militaires. S'exprimant en tant qu'otage, Mohamed Bazoum a dénoncé le coup d'État en cours et a souligné que son succès aurait des conséquences graves non seulement pour le Niger mais aussi pour la région du Sahel et le monde entier. Dans un Sahel déjà marqué par l'instabilité et les régimes autoritaires, le président a mis en évidence le rôle crucial que joue le Niger en tant que dernier bastion du respect des droits. Il a également critiqué d'autres pays voisins tels que le Burkina Faso et le Mali qui, au lieu de renforcer leur propre capacité de sécurité, font appel à des mercenaires comme le groupe Wagner pour résoudre les problèmes de sécurité. Mohamed Bazoum a mis en garde contre le risque que toute la région centrale du Sahel ne tombe sous l'influence russe par le biais du groupe Wagner dont les méthodes brutales ont été largement documentées en Ukraine. Une organisation liée au groupe Wagner a diffusé récemment un message présumé du chef de ses mercenaires Evgeny Prigozhin affirmant que le putsch au Niger était une lutte contre les colonisateurs. Des drapeaux russes ont également été tarborés par des partisans des putschistes dans les rues de la capitale Niamey. Bien que les responsables américains n'aient pas actuellement d'indication d'une implication de Wagner dans les événements au Niger, ils expriment des inquiétudes quant à la possible exploitation de la situation par ces mercenaires déjà implantés au Mali et soupçonnés d'être présents au Burkina Faso voisins. Mohamed Bazoum exhorte vivement à l'arrêt de ce coup et à la libération immédiate des détenus, retenus de manière illégale par la junte. Il exprime ses craintes pour l'avenir de son pays, redoutant une gouvernance autocratique, sans vision et sans allié fiable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner ou à regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, à me dire ce que vous en avez pensé.